et bonjour jour et nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo sur banto osmo 2 comme la dernière fois une personne m'a donné envie de la conduire donc je la prends naguna v6 action 180 chevaux 255 kg type de voitures groupe w non btcc pardon pas w tcc ça c'est profession btcc elle est entièrement modifiée et le jeu est en train de bugger apparemment par exemple non alors comment ça fait que j'ai vu que le jeu était en train de bugger parce que ça faisait des lignes blanches en haut et en bas et il y en avait aussi sur la voiture alors à mon avis là c'est en train de charger toutes les courses super tendre même si en réalité on peut mettre beaucoup plus même elle est très maniable dans l'entrée de jeu un peu mais j'augmente la pluie au top parce que je roulais comme un pari grand valet super petit dos et heureusement que ta voiture est rapide sinon ça aurait été long bon pas perdre de temps bon apparemment ça doit être pas trop mal parce que j'ai vu une d'autres viper je crois qu'il y a une thé ou btc Non, je ne peux pas voir priorité, elles sont grises. Là, on ne pourra pas dire que c'est moi qui les ai balancées dans l'herbe parce qu'ils y sont allés tout seuls. Par contre, lui, il m'a balancé mon herbe. D'ailleurs, je crois que c'était la Lotus qu'on avait prise avant, que j'ai revendue d'ailleurs. Parce que le nombre de voitures est limité. Ouais, il a 165 kmh en traction, donc à fond dans le virage, sans souci. Heureusement qu'il n'y a que deux tours. Je n'ai pas l'habitude de conduire avec cette boulot, mais bon... Je n'ai pas l'habitude de conduire avec cette boulot. Là, il n'y a pas d'autre couleur. Les verres, c'est dans les groupes PTCC, si je me souviens bien. Le sponsor qu'ils avaient, c'était l'escafé. Alors, la Viper est aussi puissante que la mienne. Donc, logiquement, je devrais avoir du mal à me rattraper. Ah ben, la Lotus, elle n'a rien à foutre, apparemment. Hop, un peu de hors-piste. Il n'y a pas besoin d'avoir une voiture très puissante pour les battre. Par contre, des pneus super chandres, ça... Bah, vous avez des pneus moyens ou des pneus super chandres, en fait, ça ne change pas vraiment grand-chose. C'est juste que dans les virages, vous pouvez prendre jusqu'à 38 mètres en plus. Il y a un peu plus de perte d'adhérence, on va dire. Il y a un peu plus de perte d'adhérence, on va dire. Oh, tu peux essayer de me rattraper à l'aventurier. C'est déjà trop tard. Il y a eu Venturi, Venturi, Atlantique, 400GT. Il y a eu de la 500GT, la 600GT, si je ne me vois pas, et la 700GT. Et la GTLM. Ça l'avait eu peur, elle est dernière. L'Aventuri, c'est simple de savoir sa puissance, c'est 400. Cette voiture aussi, elle est capable d'aller en rallye. Mais malgré sa puissance, attendez-vous pas à pouvoir battre des voitures groupes, euh, 4 motrices. Le rallye dans Ganto Osmo 2, c'était une première. Et, euh, c'était... Très difficile. Mais je ne me souviens pas si dans Ganto Osmo, hein, il y avait des cours de rallye, pas beaucoup de monde. Je ne me souviens pas si dans Ganto Osmo, hein, il y avait des cours de rallye, pas beaucoup de monde. Je crois que c'est un peu le passage, parce que sinon, ils ne vous laissent pas passer, là. La voiture la plus puissante dans Ganto Osmo 2 en traction, c'est la ES Uncreted. Je crois que je l'ai déjà vu dans le film des vidéos, mais je me suis assez très bien. Peut-être prêlée, quand même. Peut-être prêlée, quand même. Peut-être prêlée, quand même. Peut-être prêlée, quand même. Elle descend quand même vachement bas en régime Voilà pour que je fasse deux semaines la même, là faut couper, là pour les pieds, là pour celler, à peu de calaire, tu le contournes et tu laisses faire. La tourne supreme, hop ! C'est-à-dire qu'on vous fait le vibreur. Je suis en plus que difficile et pour moi c'est facile, mais en même temps elle est entièrement modifiée alors c'est un peu logique. Là où je risque d'avoir un problème, c'est dans les courses de vitesse. Parce que les autres là, elles peuvent attendre 300 kmh, celle-ci aussi, mais elle va faire que je fasse des réglages. Par contre, là on va se marrer. Euh, run-circuit. Ok, bon bah ils sont morts. Quoi qu'il y a peut-être deux... Ouais, oh si, non ça devrait passer. Tout dépend dans le sens qu'il est. Ah, il est dans le sens ? Hum, ça peut être problématique. Euh, tu te pousses, s'il te plaît ? Ah bah, la Mercedes-Benz elle est partie. Alors, il faut freiner. Peut-être freiner un poil trop tard. En plus j'étais mal placé. Il ne faut pas avoir peur avec les prations de partir en couille comme ça. Avec une propulsion, j'éviterais de faire ça. Avec une 4 motrices, vous pouvez, mais il faut bien la ramener. Puis c'est dans tout ce modeux. Ich, 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 c'est ça. Alors là, vous m'excusez, je me mets dans cette boute-là pour bien prendre le virage comme il faut. Si je ne me loupe pas, je peux le prendre à deux cents que je ne le mette pas. Pas qui ? Ouais, non, c'est pas passé. Elle est maniable, mais pas à ce point-là. Là, il faut freiner. Putain, mais il me prend dans le cul ! C'est qui qui m'a pensé dedans ? C'est l'aventurier ? Voilà. Ah, vous pouvez essayer de me rattraper. Donc là, normalement, la Viper, ou l'autre, là, derrière, la Violette, la S3 V8. Là aussi. Oh non, il ne me ratera pas fort. Drift, les mecs, Drift. Professionnel des travers. Si jamais je me fais doubler, elle n'est pas loin, elle est juste derrière. Ah, là, ça touche, ouais. Ah, mets-toi pas dans l'aspiration, du coup. Allez, à terre, à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. 213 des abrutis. Allez, au revoir, bonne journée. J'ai fait pas bien, là. 1 minute 29. Ah. Non, 1 minute 19. Ah, non, c'est pas la brouche. Ah, je dois faire dans une fois qu'enchauffe, ça va. Non, faut que je regarde le temps que j'ai fait, je suis pas sûr. Ah non, 1 minute 29. Voilà, bon. Il y a des voitures bien moins puissantes et beaucoup plus légères qui sont capables de faire mieux, hein. Je sais pas, c'est quoi ça, c'est une voiture groupe 1, ça. Quoique c'est une, ouais, c'est une berline. Euh, groupée. Ah, Tahiti Road. Alors là, ça, c'est un très bon. Pourquoi ils les remettent pas dans les autres Grand Tourismos ? Il est bien un circuit. Enfin, un circuit, c'est pas vraiment un circuit, c'est une route. Parce qu'il y a jamais eu vraiment de circuit comme ça. Là-bas, je pense. Mais bon. Euh, alors, il y a une possibilité que ça crache. Auquel cas, je vais devoir changer de CD. Parce que j'ai un doublon, heureusement. Euh, bon, bon, on va voir. Alors, le jeu va-t-il planter ? Euh, allô ? Oui, ça a planté. La console est en train de chercher le circuit, en fait. Attendez, j'attends encore un peu. Ok, bon. Alors, qu'il faut faire ? Je pose la manette. J'ouvre le superware. J'ouvre le superware. Je prends le CD. Euh... Je ne sais pas pour faire bouger la caméra. Non, c'est bon. J'ai eu de la chance. Alors, il est où le doublon ? Euh... Il est là-dedans. On va dans cette boîte-là. Dans cette boîte-là. Euh... Ouais, c'est bon. C'est le GTMod. Hop. Je mets le CD officiel. Et c'est parti. C'est ça l'avantage d'avoir une PS2. Ha, ha, ha. Et c'est reparti. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Voilà pourquoi j'évite de le mettre, parce que les musiques elles bug. C'est pas la vidéo qui bosse, c'est le CD qui est tellement vieux qu'il manque que des morceaux de pistes de musique, il est même pareil, c'est juste que le CD est trop vieux en fait. Vous pouvez essayer de me suivre derrière, j'y arriverai toi. Aïe. Sous-titrage ST' 501 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 Et là, retahit les rois d'un ! Oh merde ! Non, c'est long ! Et encore dans le même temps ! Sous-titrage ST' 501 ça comme elle est descendu en régime là c'est parti c'est pas forcément un gain de temps ça que j'aime faire c'est parti 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, c'est là où je me fais souvent avoir, donc il faut que ça se gaffe. Dans ce virage, il faut vraiment ralentir. Alors, il ne faut pas avoir... C'est ce qu'il faut. Et hop. D'avoir une voiture très puissante en rallye, ça ne vous servira pas forcément. Ça vous permettra d'avoir plus de vitesse maximale et d'accélération. Mais en virage, ça ne vous aidera pas. Il faut une voiture légère. Et de préférence, très maniable. Parce que ça se perd tout, on va mixer après. Il me battait comme ça, mais il n'était pas le long derrière. C'est vrai que je le fume pas mal quand même, mais bon. On se voit, bref. Bon, bah allez. Sur ce, moi, je vais vous dire à une prochaine sur quelle voiture, j'en sais rien. J'en ai tellement un là-dedans. Vous pouvez proposer, il y en a, il ne gêne pas d'ailleurs pour demander. Tout 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 tout. Hop. Euh, non. Elle est où ? Elle est là. Eh ben, voilà. Eh ben, allez. A plus.